Bonjour à tous, c'est Yasmine Elisabeth du Carbet des sciences et aujourd'hui avec moi toujours dans le cadre du dermaride éducatif, on va parler des poissons osseux. Donc c'est une longue diapo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc aujourd'hui on va parler de généralité, de la classification phytogénétique pour les poissons osseux, mais aussi de la morphologie, de la distribution et de la reproduction. Et puis je vais vous parler de quelques exemples de poissons osseux qu'il est possible d'avoir en martini, comme le poisson pioquet, le poisson pierre, la sole, l'hippocampe, le poisson volant, l'antenaire, le diodon ou encore le aussi appelé poisson armé. Donc en généralité, qu'est-ce qu'un poisson osseux? Et bien un poisson osseux est un poisson qui possède tout simplement ce qu'il est osseux, qu'on appelle des arrêtes. Ils ont des écailles ou non et puis des nageoires rayonnées. Donc ils font partie du groupe des actines optérégiennes et je vous ai mis ici une classification phylogénétique simplifiée. Donc qu'est-ce que c'est la classification phylogénétique? C'est tout simplement lorsqu'on regroupe les êtres vivants dans des groupes ou des cases en fonction de leur caractère commun, de leur ADN ou suivant s'ils partagent un ancêtre commun. Et donc les poissons, c'est vraiment des vertébrés aquatiques à l'inspiration branchée à le recouvert au monde d'écailles. Ils font partie du groupe paraphydétique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tous les descendants du même ancêtre commun. Et donc, repérer les poissons osseux dans la classification phylogénétique, donc ce sont des eucaryotes, donc des animaux à plusieurs cellules, à symétrie bilatérale. Et puis on descend jusqu'aux animaux osseux où on retrouve les poissons osseux dans le groupe des nageoires rayonnées. Donc il faut savoir que les poissons osseux ont une grande diversité, aussi une diversité dans leur morphologie. Et puis il y a énormément de variations dans leur couleur qui peuvent se faire par camouflage, ce qu'on appelle le mimétisme, ou tout simplement suivant leur humeur ou également suivant leur stade de croissance. Donc je vais vous parler de morphologie. Effectivement, chez les poissons osseux, il y a une grande diversité de morphologie. Et ils se repèrent grâce à la présence de leurs lignes latérales munies de cellules sensibles, qui constituent tout simplement le sixième sens chez ces poissons osseux. La morphologie va également être un critère de définition suivant leur habitat. Effectivement, on va avoir des espèces de poissons d'écorailiens. Ces espèces de poissons ont un corps trapu, c'est-à-dire court et aplati sur les bords. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir besoin, pour leur nageoire pectorale, de bien pouvoir se déplacer parfois dans des zones sinueuses, par exemple dans les russes corailiens. Et puis on a des espèces de poissons dits pélagiques. Donc ces espèces de poissons sont souvent avec un corps fusiforme, allongé, de couleurs argentées ou un petit peu bleutées qui leur permettent de bien se camoufler dans le bleu profond de l'océan. Et en fait, leur morphologie allongée leur permet de nager à des vitesses abordables par ondulation de leur corps. Donc sur cette figure suivante, on voit qu'il y a énormément d'informations. Mais ce que vous avez à retenir, c'est par exemple le type de nageoire. Par exemple, la nageoire codale ou la nageoire anale qui serve d'équilibre chez le poisson. Et puis la nageoire pectorale qui va avoir un rôle de locomoteur. Vous devez également retenir la forme de la tête qui est importante, on verra plus tard juste après. Et puis surtout la présence de la ligne latérale, puisque je le rappelle, elle est constituée d'un ensemble de cellules sensibles aux vibrations qui est le sixième sens chez les poissons. Bien sûr, on peut retenir la morphologie suivant que le poisson est fusiforme, allongé ou un petit peu comprimé. Donc la forme de la tête, c'est ce que je vous le disais. Elle est importante pour déterminer l'alimentation, le mode d'alimentation chez les poissons osseux. Donc on a les consommateurs de premier ordre, ce sont les herbivores. Ils ont une bouche en forme de bec ou une bouche inferme, un petit peu triangulaire. C'est le cas du poisson chirurgien ou du poisson perroquet. Et puis on a les consommateurs du deuxième ordre, ce sont les carnivores ou les omnivores qui ont par exemple une tête reçue comme le verrou ou alors une bouche oblique comme le poisson pierre. Il faut savoir que les consommateurs du deuxième ordre se décomposent en quatre sous-groupes. On a le sous-groupe des plantonophages durs, donc ils vont manger du zoo au planton en journée. On a le groupe des plantonophages nocturnes, donc c'est tout simplement manger du zoo au planton de nuit. On a le groupe des brouteurs d'animaux fixés, donc les animaux fixés comme les coraux, donc les polypes dans les coraux ou encore des éponges, c'est ce qu'ils vont manger. Et puis on a le groupe des carnivores sur fonds bâtis qui chassent à la pluie, comme par exemple la chaule ou encore le poisson pierre. Donc les herbivores et omnivores sont durs, donc ils vont plutôt s'alimenter en journée, alors que les carnivores peuvent s'alimenter aussi bien en journée qu'en nuit, donc ils sont durs ou nocturnes. On continue avec la façon de flotter des poissons océans. Ils montrent, descendent ou flottent dans la colonne d'eau grâce à une poche d'air interne reliée au système digestif qu'on appelle la vessie natatoire. Donc la vessie natatoire va se gonfler ou se comprimer en fonction de la pression du milieu marin, mais aussi de la salinité. La salinité c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement, le milieu marin est riche en sel minéraux, dont le NACL ou halite ou sel de table, qui est le sel minéraux majeur, qui donne ce côté salé à l'eau de mer. Et ils ont également différents modes de vie, donc il y a une distribution verticale, il y a des espèces qui vivent près du fond sableux, près des récifs ou en pleine zone. Et puis il y a aussi une distribution horizontale, suivant qu'ils sont en arrière récif, donc dans les zones lagunaires, au niveau des platiers internes proches des récifs et des platiers externes, en avant du récif. On continue avec le mode de reproduction. Les poissons ont aussi un mode de reproduction sexuée, c'est-à-dire que vous avez des cellules, des gamètes ou cellules reproductrices humaines qui seront fécondées par les cellules reproductrices mâles. Les biologistes ont découvert qu'il y a environ 10% des espèces de poissons osseux qui sont transsexuelles, c'est-à-dire que ceux-ci vont changer de sexe au cours du temps ou au cours de leur croissance. Et puis il y a quelques espèces qui sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'il y a la présence des deux sexes. Donc ils sont à la fois mâles ou femelles, ou mâles et femelles. Lors de la reproduction, il peut y avoir ou non une parade, donc une parade nuptiale pour trouver un partenaire. Donc la fécondation peut être interne, donc la femelle va garder ses oeufs, donc on parle de vos vies parité, ou externe, donc à ce moment-là, la femelle va relarguer ses oeufs dans l'eau ou tout simplement les mettre sur une surface plane et le mâle passera pour féconder les oeufs ou les ovules. Donc je vous ai mis l'exemple du poisson perroquet. Donc le poisson perroquet est un poisson francexuel, les femelles vont évoluer en mâles. Et puis pour la reproduction, ça va se passer lors des grandes concentrations de reproducteurs. Vous allez avoir fécondation des oeufs, stade larvère dérivant, puis développement juvénile, etc. Et on continue justement avec le poisson perroquet, notre premier poisson au seuil à présent. Le poisson perroquet, aussi à Pécart en Martinique, est un poisson osseux à écailles. Donc il y a de multitude de couleurs chez les juvéniles et les adultes. Donc il y a 90 espèces de poissons perroquets dans le monde. On parle de poissons perroquets parce que le poisson perroquet a des dents en forme de bec qui rappellent le bec du perroquet. Donc on a 11 espèces de poissons perroquets en Martinique, dont 3 espèces sont protégées qui sont visibles sur la photo de droite. On a le perroquet bleu, le perroquet zahouane flamand et le perroquet zahouane bleu. Donc à droite pour moi, mais à droite gauche pour vous. Donc le perroquet est de 10 à 90 cm pour un poids de 500 grammes, voire plus. Ils sont très communs dans les eaux tropiques à peu profondes, mais c'est surtout dans la zone indo-pacifique où il y a une diversité d'espèces assez importante. L'espèce la plus importante est le poisson perroquet bossu vert qui peut faire 46 kg pour 1 mètre 30. Donc ils se nourrissent d'agues, de zoe de gentelle, mais aussi de ciguatera. Il y a un risque, on verra juste après ensemble pourquoi. Et ils ont les prédateurs principaux, c'est le lujanus, donc on l'appelle vivano, ou la murene noire. On continue pour le poisson perroquet. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un poisson transsexuel. Les femelles évoluent en mâle. Et puis les poissons perroquets vont former une bulle protectrice, donc c'est un mucus que va sécréter le poisson pour se protéger des poids. Donc ça va avoir deux prédateurs, pardon, ça va avoir deux fonctions. Donc le poisson va dissimuler son odeur avec cette bulle et donc le prédateur peut ne pas la repérer. Et ça peut permettre aussi au poisson de repérer les prédateurs afin de pouvoir s'enfuir. Les poissons perroquets, comme je vous l'ai dit, ont des couleurs variables au cours de leur croissance. Et puis ils sont présents dans des habitats variés, donc dans les côtes rocheuses, les récifs ou encore les herbes. Donc c'est un poisson qui est très important pour les récifs coralliers et pour les fonçables. Effectivement, ils vont venir brouter les algues du récif et ainsi nettoyer le récif. Et en cas de récif corallien mort, ils vont pouvoir manger ces algues qui prolifèrent. Et il faut savoir également que le poisson perroquet, en mangeant du couraillement, il va relarguer du sable via ses expriments. Et ce sable va participer à la formation des lagons et de plages sableuses tropicales. En une année, un poisson perroquet peut relarguer une à trois tonnes de sable, ce qui n'est pas un rien. Justement, vis-à-vis de la ciguatera, il faut faire attention parce que la ciguatera libère une toxine qu'on appelle ciguatoxine et elle est mangée par le poisson perroquet mais elle peut être toxique pour l'homme. Donc, si l'homme mange un poisson perroquet qui a été intoxiqué ou même un prédateur du poisson perroquet qui a été intoxiqué, donc c'est le phénomène de bioalimentation, l'homme peut s'intoxiquer. Donc, la ciguatoxine a des effets de perturbation du système nerveux avec création de malaise, vomissement, dérangement au niveau du système digestif et création aussi d'un problème cardiaque. Vous avez ici quelques photos de poisson perroquet avec le perroquet à bande rouge, le perroquet princesse ou encore le perroquet bleu. La petite icône de vidéo signifie tout simplement que vous avez des vidéos de poisson perroquets que vous pouvez visionner et qui sont juste précisés dans le descriptif de cette vidéo. On continue avec le poisson pierre. Donc, le poisson pierre aussi appelé poisson 24 heures ou poisson scorpion. On l'appelle comme ça parce qu'il se camoufle très bien et il a des ressemblances avec une pierre. Mais on l'appelle également poisson 24 heures parce qu'il a des épines venimeuses dont la piqûre génère une douleur pendant 24 heures. Donc, il y a deux espèces de poisson pierre en Martinique que vous voyez ici sur votre gauche et ils se retrouvent en mer des Caraïbes, dans le golfe du Mexique, en Atlantique tropical ouest et centre. Donc, ce sont des carnivores et ils se nourrissent de petits poissons, de crustacés et chassent la nuit. De point de vue de sa biologie, donc ils possèdent des épines venimeuses comme je l'ai dit qui génèrent des douleurs pendant 24 heures et ils sont de taille de 18 à 30 centimètres pour environ 1,5 kg. La reproduction est assez massive puisque la femelle pond jusqu'à 15 000 oeufs qui se retrouvent dans la colonne d'eau et qui sera fécondée par le mâle. Les oeufs vont délever au gré des marées jusqu'au stade larvère puis à un stade de maturité, le poisson pierre va migrer vers les récifs ou les écosystèmes littoraux. Il y a une ressemblance avec le poisson lion puisque tous deux sont des rapaces carnivores qui chassent la nuit et puis ils ont des épines venimeuses qui génèrent aussi des douleurs pendant 24 heures mais qui peuvent toutefois être soulagées par l'application d'une source chaude. Vous avez des photos du poisson pierre et on rappelle que ce sont des animaux qui peuvent vivre en milieu récifaux dans des profondeurs de 0 à 60 cm mais aussi dans les flots sablés ou encore des herbiers. On continue avec la sole. Donc la sole ou le carlet par exemple aussi appelé carlet tropical. Donc c'est un poisson plat avec les yeux sur le côté gauche. Donc on le retrouve en zone caraïbe il fait une taille de 46 cm et il est retrouvé à des profondeurs de 0,6 à 12 m. Il vit en zone sablée donc les flots sablés mais aussi à proximité des herbiers ou encore des récifs. Il se nourrit de crustacés, de petits poissons ou d'invertébrés. D'un point de vue de reproduction donc la reproduction de la sole est assez remarquable. Donc elle se précède d'une danse nuptiale. Donc le mâle est plus grand que la femelle et si la femelle est d'accord pour se reproduire avec le mâle il va se passer une sorte de course poursuite. Les animaux vont se superposer le long de la colonne d'eau et puis vont s'élever à environ 2 mètres le long de la colonne d'eau avant que la femelle puisse relâguer les oeufs et que le mâle puisse les féconder. De plus de vue des larves donc les larves vont dériver au gré des courants marins mais la larve possède des yeux de chaque côté. Ce n'est qu'à partir d'un certain stade qu'on appelle stade de métamorphose que les yeux vont se retrouver sur les deux côtés et donc il y aura un inculame du gré. Donc le déplacement de cet animal se fait par ondulation parallèle au fond et puis la couleur du carlet varie du jaune au gris mais il est également capable de mimétisme et puis il possède aussi des ocelles ou des points bleus au niveau de sa face dorsale. Donc vous avez encore des exemples de photos de carlets sur le fond savieux ou à proximité des herbes on continue avec l'hippocampe donc on s'est concentré sur l'hippocampe allongé ou cheval de mer donc on appelle cheval de mer tout simplement parce qu'il a une tête qui ressemble effectivement à l'avant d'un cheval donc l'hippocampe allongé se retrouve dans les caraïbes il a une taille de 10 cm mais lorsqu'on l'étire il peut atteindre 15 à 17 cm il vit à des profondeurs de 0,6 à 57 mètres et il est généralement attaché à un support comme des poraux par exemple la gorgonne ou à des herbes et aperçu également à proximité des sargasses et des éponges donc l'hippocampe allongé se nourrit de zooplankton d'œufs de poisson et de très petits crustacés et il est généralement de couleur jaune à brun avec des petits points noirs donc les hippocômes se reconnaissent généralement avec leur tête qui forme un angle de 90 degrés ils se reconnaissent également avec leur corps en cuirasse d'anneaux osseux très caractéristiques et puis ils ont un mode de nage en position verticale par agitation très vide de leur nage ou à pectorale mais ça ne leur permet pas de nager très vite donc ils ont un mode de nage assez lent ils ont eux aussi des capacités de camouflage donc l'hippocorpe d'un point de vue de reproduction au bout de 8 mois l'hippocorpe est mature pour se reproduire et après une parable minutiale de plusieurs jours la semette transmet ses œufs de couleur jaune orangée au mal le mal va garder les œufs dans une poche où les œufs seront fécondés et au bout de 2 semaines les petits vont éclore donc la gestation dure 2 semaines mais celle-ci peut varier en fonction de la température de l'eau les hippocorpes sont des espèces vulnérables pourquoi ? à cause de la destruction de leur habitat à cause de la pollution mais aussi à cause de la pêche que ce soit en Chine ou même ici en Martinique les hippocorpes sont pêchés séchés et gardés pour des faits de croyances de protection etc donc vous pouvez visionner des vidéos d'hippocorpes disponibles ici dans la description de cette vidéo on continue avec le poisson volant donc le poisson volant aussi appelé exocène il existe 13 espèces de poissons volants dans le monde donc on les retrouve dans la caraïbe dans les eaux tropicales et sous tropicales ils ont une taille de 15 cm et un poids d'environ 600 g ils vivent près de la surface généralement en banc un peu serré et se nourrissent de plantons le produit de reproduction dans la femelle va prendre des oeufs et ces oeufs seront fécondés et vont dériver avec les courants marins donc le poisson volant s'éjecte hors de l'eau jusqu'à 1 mètre au-dessus de la surface et peut planer 25 à 50 mètres de distance avec une vitesse de 55 km pour la petite anecdote il est déjà arrivé qu'un poisson volant se retrouve sur le pont d'un bateau lorsque les vents sont assez forts mais ça reste encore exceptionnel donc le poisson volant a des nagements pectoraux très larges qui lui permettent de planer un dos bleu lumineux et un vent argenté donc ça rappelle un petit peu la morphologie des poissons pélagiques puisqu'effectivement le poisson volant est un poisson pélagique et il a les yeux aplatés donc le poisson volant connait des prédateurs comme la dorave de corifène le dauphin ou encore la frégate et connait également des risques de surpêche on continue avec l'antonnaire donc l'antonnaire est appelé aussi poisson-prapaud poisson-pêcheur ou poisson-longue-lignée donc il est retrouvé dans les caraïbes il a une taille de 15 cm le poids est très peu communiqué il se retrouve à des profondeurs de 7 à 20 mètres il est à proximité par exemple des lessifs et il se nourrit en pêchant à l'affût des petits poissons donc il peut adopter diverses surfaces colorées en fonction des milieux donc on rappelle que cela s'appelle le mimétisme et puis le premier rayon de la nageur dorsale s'est transformé en antenne c'est pour ça qu'on appelle l'antonnaire les nageurs pectorales sont en forme de palme ou de pâte donc ce poisson est aussi capable de se gonfler d'eau ou d'air lorsqu'ils sont mal traités je vous ai mis un exemple d'antonnaire mais cette fois-ci il s'agit de l'antonnaire des sargasses une espèce caractéristique et retrouvée à proximité des sargasses qu'on appelle istrio-istrio istrio-istrio a des capacités de mimétisme passant du jaune clair au jaune orangé et puis il chasse à la plus c'est un poisson bourras il va chasser des petits poissons qui viennent se réfugier dans le banc de sargasses et c'est d'ailleurs le seul entonnaire à vivre à proximité de la surface et proche des objets plotants donc des rados de sargasses vous avez également des vidéos disponibles pour istrio-istrio et puis on va terminer ensemble sur le diodon le diodon c'est appelé pelpette poisseau armé boubou ou poréplique donc il y a quatre espèces de diodon en martinique le diodon de roche le diodon à hantelle le petit diodon ou encore le diodon araignée donc ce sont des espèces qui ont une taille de 12 à 90 cm ils pèsent 2,8 kg sont retrouvés à des profondeurs de 1,5 à 65 m ils se nourrissent d'un vertébré donc la reproduction donc on a des osphériques qui sont relargués par la femelle puis fécondée par le mâle qui éclose en 5 jours donc les larves sont planctoniques sans bouche et sans pigment les yeux et puis se développent grâce au vitelus donc le vitelus c'est une matière avec laquelle peut se développer la larve et riche justement en éléments nutritifs donc le diodon ne lâche pas très bien mais en cas de danger afin d'impressionner le prédateur il va se mettre à gonfler en accumulant de l'eau dans son estomac donc il y a des types d'espèces qui ont des épines qui sont directement dressées ou des épines qui se dressent lorsque l'animal gonfle il faut savoir que le diodon peut gonfler jusqu'à 3 fois et ça provoque du stress chez l'animal ça peut provoquer sa mort donc que vous soyez dans la découverte de cet animal ou que vous soyez plongeur il faut éviter de faire gonfler à tout bas le diodon il faut savoir aussi que le diodon accumule une toxine qu'on appelle la tétrotoxine dans ses organes qui peuvent être mortellement dangereux pour l'homme mortellement venileux et puis la mâchoire du diodon est très puissante il y a déjà des pêcheurs qui ont eu le malheur de perdre des phalanges vous avez un exemple de diodon gonflé et puis bien sûr vous avez les vidéos que vous pouvez regarder juste dans la description de cette vidéo nous avons terminé avec les poissons osseux j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un autre diaporama au revoir